Alors, comme d'habitude, je commencerai par un constat, un constat sur l'état de cœur de beaucoup de chrétiens. Et nous constatons que l'évangile présent dans ces cœurs s'est, avec le temps, transformé en un évangile intellectualisé, standardisé, sans véritable puissance. Outre les conséquences sur leur témoignage, beaucoup de couples chrétiens, par exemple, sont comme empêchés de s'épanouir en Christ. Cet état de cœur se remarque dans la vie de leurs enfants, qui se désengagent de plus en plus de l'évangile et qui sont touchés par la rébellion ambiante de ce monde. Ce sont des vies chrétiennes qui fréquentent plus ou moins leur église, qui participent de près ou de loin aux activités, mais cela a peu d'impact sur leur cœur et sur leur façon de vivre. Ils ont perdu la saveur de la victoire. Ils ont perdu la joie de leur salut et ont surtout perdu de vue le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Je parle dans cette pensée d'un évangile qui repose sur la sagesse de l'homme, un évangile essentiellement théologique, abstrait, qui ne s'alimente plus de la main céleste ni de la puissance de Dieu. Cet évangile n'a pas la puissance pour convaincre et transformer les vies de l'intérieur. Les gens écoutent les prédications, les gens écoutent l'annonce de l'évangile, mais leur vie ne change pas, ou très peu. Il y a comme fondement les discours persuasifs de la sagesse humaine. Nous connaissons les Écritures sur le bout des doigts, mais cette même parole ne produit plus rien en nous ou pas grand-chose. Est-ce que cela veut dire que Dieu est absent ? Non, bien sûr, car Dieu est fidèle. Dieu nous garde dans ses voies. Dieu est là véritablement pour nous encourager par le Saint-Esprit. Mais il faut bien reconnaître que les démonstrations d'Esprit et de puissance se font rares. La foi de nombreux enfants de Dieu est devenue statique, et la foi conquérante qui caractérise les vainqueurs s'est changée en vaine-croyance, bien souvent. Beaucoup de cultes se transforment peu à peu en moments festifs et émotionnels, et l'accent est mis sur l'exaltation du moi. Les termes bibliques comme obéissance à la parole, sainteté, mort à soi-même, renoncement, péché, souffrance, repentance, sont des termes qui s'effacent petit à petit, comme s'est effacée la gloire de Dieu du temple de Salomon. Vous pouvez lire ce texte en Ézéchiel 10, verset 18. Et l'on remarque que même après le départ de la gloire de Dieu du temple, les affaires religieuses ont continué dans le temple comme si de rien n'était. Je crains fort que nous nous retrouvions aujourd'hui dans le même cas de figure. La gloire de la Pentecôte a quitté le temple. Mais nous continuons à fonctionner comme si de rien n'était, mais les conséquences sont graves sur nos enfants, nos petits-enfants, sur nos familles, sur les couples. La Pentecôte est apparue au temps de Dieu et nous a remis en contact avec la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est venu accomplir son œuvre et nous a replacés dans cette gloire. Mais il est facile de discerner que l'homme religieux, autosuffisant, a repris une nouvelle fois les choses en main. Pourtant, l'apôtre Paul nous a prévenus et il nous a montré le chemin pour retrouver et garder la gloire de Dieu et une gloire de Dieu agissante dans nos vies. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5 nous disent Et quand je parle de puissance de Dieu, je parle de cette puissance qui est seule capable de transformer un homme pécheur de l'intérieur, de transformer sa vie en profondeur. Non pas pour en faire un chrétien qui vivra sa vie comme bon lui semble, mais pour en faire un disciple de Christ jusqu'à la mort. Oui, je pense que l'Esprit du Seigneur a un message pour son Église. Beaucoup de ses enfants se sont arrêtés sur le chemin de la Révélation. Ils se sont arrêtés sur le chemin de la conquête de la connaissance de Jésus-Christ. Ils se satisfont de leur salut, de leur connaissance intellectuelle des Écritures et on a vraiment l'impression que ça leur suffit. Mais ils ne s'imaginent pas les trésors que Dieu a encore à leur offrir. Leur connaissance intime de Jésus-Christ et de son œuvre est pauvre. Alors leur épanouissement spirituel l'est aussi. Et pour reprendre l'image du peuple hébreu dans le désert, l'Église du Seigneur stagne sous le soleil, lassée, épuisée, l'âme insatisfaite et affamée. Elles tournent en rond dans une redoutable sécheresse spirituelle cherchant le repos de l'âme. Ce n'est plus seulement les non-croyants qui recherchent le repos de l'âme. Mais je suis convaincu que beaucoup de chrétiens le recherchent également et n'arrivent plus à le trouver aujourd'hui. Les hébreux tournaient en rond parce qu'ils n'ont pas recherché la volonté de leur Dieu. Ils ont bien accepté la circoncision physique qui ne dure qu'un instant en termes de souffrance, mais pas la circoncision de cœur qui dure toute une vie. Ils ont eu la foi pour quitter l'Égypte, oui c'est vrai, mais pas pour entrer en Canaan. Mais les promesses de Dieu pour toute croissance spirituelle ne se trouvent ni en Égypte, ni dans le désert, mais en Canaan. Alors qu'est-ce que la Pentecôte, sinon la manifestation du Saint-Esprit pour accomplir son ministère dans les cœurs, pour sauver les hommes qui cherchent la lumière et les emmener en Canaan et en faire des disciples pour la gloire de Dieu. La Pentecôte, c'est aussi le baptême dans le Saint-Esprit. C'est lorsque par la foi, la parole est inscrite sur les tables de nos cœurs. Lorsque les Israélites reçurent les tables de la loi, ils la reçurent pendant la fête de Shavuot, c'est-à-dire la Pentecôte. Et lorsque les disciples furent baptisés dans le Saint-Esprit, ce fut aussi pendant la fête de la Pentecôte. Mais la parole de Dieu n'était plus gravée sur des tables de pierre extérieures à leur vie, mais gravée sur les tables de leur cœur, à l'intérieur de leur vie. Et c'est ça, la vraie puissance, la vraie force qui transforme l'homme de l'intérieur. C'est quand cette loi est gravée sur les tables d'un cœur que le Saint-Esprit rend vivant. Respecter la loi extérieurement, c'est très bien, mais l'esprit de la Pentecôte transforme l'homme de l'intérieur en rendant la parole vivante et agissante en lui. C'est exactement ce que va expérimenter Saul de Tarse lors de sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Le Seigneur va le convaincre, il va le transformer de l'intérieur. Saul ne va pas seulement adhérer à la parole, mais il va fusionner avec elle, il va être transformé par elle. En termes imagés, Saul, détenteur des tables de la loi, gravée sur les tables de pierre, va devenir Paul, détenteur de la même loi, mais gravée sur les tables de chair de son cœur. Cette fusion avec la parole va faire de lui ce qu'il est devenu. Et pas seulement dans son ministère, je parle là bien de sa vie intérieure, premièrement de sa vie intérieure, dans sa vie de tous les jours. Cette vie de l'esprit, cette démonstration d'esprit et de puissance, doit revenir dans les cœurs pour que la parole entendue redevienne vivante et créatrice de vie chez les chrétiens. Elle doit revenir dans toutes les familles chrétiennes pour que les uns et les autres fusionnent eux aussi avec la parole, qu'ils soient transformés eux aussi de l'intérieur. Elle doit être à l'ordre du jour de toutes les assemblées générales de nos œuvres d'église, afin de fusionner avec tous les serviteurs de la parole. Pour cela, il est plus que temps que revienne le message de la croix pour les chrétiens. Quel est ce message ? Eh bien, c'est un prophète qui nous l'a transmis. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Nous avons là la sagesse humaine. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Cette parole nous montre le chemin de la victoire. Elle nous donne la clé pour faire partie des vainqueurs bibliques. Elle nous montre dans quel sens doivent se tourner nos prières. Quels sont les mots que nous devons employer. Elle nous incite à rechercher celui qui peut transformer en révélant. Mais si le prophète nous donne la clé, c'est à nous de nous en servir. Nous allons paraphraser cette parole de Jean-Baptiste en disant « Il me faut travailler à la croissance de Jésus-Christ dans ma vie. » C'est mon seul et véritable but. C'est mon but, le seul de toute ma vie. C'est l'engagement de toute ma vie. Parce que c'est dans la mesure où Christ va prendre de plus en plus de place dans ma vie que je vais moi-même diminuer au point de ne plus être une entrave pour l'œuvre de Dieu. C'est cela, la grâce de la Pentecôte. C'est cela, la composition d'un disciple. C'est ici le règne du Saint-Esprit qui édifie le royaume de Dieu. Zacharie 4, verset 6, nous dit « Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors, comment cela peut-il se réaliser ? Il nous faut tout d'abord changer nos objectifs spirituels, nos priorités. C'est bien de mettre tout en œuvre pour l'évangélisation. C'est une très bonne chose. Mais il nous faut comprendre où se trouvent les promesses pour nos propres vies. Et il nous faut accepter le prix à payer. Beaucoup de nouveautés dans les églises ne sont en aucun cas représentatives du royaume de Dieu. Il suffit de regarder les fruits portés, et non en termes d'organisation et d'engagement, mais de croissance et de consécration spirituelle des chrétiens. Alors, bien sûr, on l'a dit, Dieu reste fidèle, et il nous garde de beaucoup de choses, et il sera là toujours pour nous encourager, comme il était là présent avec les Israélites dans le désert. Mais il va manquer quelque chose. Et surtout, ne me dites pas que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qu'il a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Matthieu 13, versets 44 à 45. Voilà la mentalité du disciple. Elle est pratique. Elle bouleverse toute conception de la sagesse humaine. Le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ce qu'est véritablement l'objet du cœur du Père. Il veut nous apprendre la différence entre le champ et le trésor qu'il contient, afin que nous fassions les bons choix dans notre vie. Mais ce trésor est caché, et c'est à nous d'employer la clé de Jean-Baptiste, pour le trouver, pour l'ouvrir, et pour récupérer toutes les promesses qui sont à l'intérieur pour notre vie. Le disciple de Christ a compris qu'il faut un renoncement aux choses de la terre, dans le but de gagner les biens célestes à leur place. Et c'est vraiment ce que les Hébreux ont refusé d'accepter dans le désert. Et ils ont résisté à Dieu, croyant qu'il n'y aurait aucune conséquence. Le disciple du Seigneur va être fondamentalement convaincu par l'Esprit qu'il doit renoncer à sa vieille nature, s'il veut vraiment suivre son maître. Le disciple vend toute sa religiosité, il se débarrasse de tout ce qui émane de la sagesse humaine, et même s'il souffre de ses imperfections, il fera tout pour obtenir le trésor caché de la Pentecôte. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu retrouveront, comme dans notre parabole, la joie d'être à Christ, la joie de trouver Christ, la joie de vivre une parole vivante, de vivre, d'expérimenter les promesses de Dieu qui va tout à nouveau embraser leur cœur et les transformer de l'intérieur. À cause de la joie à l'égard du trésor, l'homme s'en va et vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. C'est comme cela que le Seigneur a vécu sa vie pour son Père, et c'est à cause de cela qu'il a vaincu. Il a renoncé à sa gloire et à ses richesses célestes, il s'est abaissé continuellement pour enfin mettre un comble à son renoncement en mourant sur la croix. Dans son humilité, Christ a tout abandonné pour s'offrir à la volonté de son Père en faveur des autres. Et c'est en cela que je dis qu'un disciple doit renoncer à tout pour l'amour de Christ, et renoncer à tout ce qui peut être pour lui un empêchement de suivre Christ. Pour nous, bien sûr, le trésor et la perle de grand prix représentent le Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, l'Esprit de la Pentecôte nous conduit avec joie à abandonner à Christ ce qui est un empêchement à la jouissance des promesses de Canaan. Paul pouvait dire, Philippiens 3, versets 7 et 8. Frères et sœurs, c'est là le message de la croix qui doit revenir avec force au milieu du peuple de Dieu. Et une des choses les plus précieuses à laquelle l'apôtre a dû renoncer, c'est bien de faire de la sagesse humaine le fondement de l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas ? Plus encore, le disciple sait très bien que l'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui recherchent Dieu. Psaume 14, verset 2. Oui, recherchez Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, par la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11, verset 6. Et puis, cette autre parole. La source d'eau vive, c'est Jésus-Christ, on l'a compris. Et ces puits qui doivent être recreusés, c'est tout ce que les hommes, bien intentionnés ou non, ont rajouté comme idée personnelle à l'Évangile. Les fruits de la sagesse humaine, ce sont nos cœurs asséchés dans notre désert spirituel qui ont besoin de retrouver la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, la source d'eau vive qui donne la vie. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui soit intelligent. La vraie sagesse, c'est de rechercher Dieu jusqu'à ce qu'on le trouve. Pas seulement en termes de conversion, on l'a compris, mais toute notre vie. Et si Dieu trouve une personne prête à renoncer à sa propre satisfaction pour récupérer le trésor, la perle de grand prix, alors, faites-moi confiance, l'esprit de la Pentecôte va la saisir. Il va faire en sorte que Christ grandisse en stature et en grâce dans cette personne. Et c'est toute la puissance de la clé de Jean-Baptiste. Lorsque Christ grandira en nous, nous diminuerons par voie de conséquence et l'Esprit-Saint pourra alors librement manifester les fruits de la Pentecôte en nous et à travers nous. Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel. 1 Chronique 22, 19 Et puis cet autre verset, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Lamentation 3, 25 Alors c'est dans cet objectif, dans cette pensée, que BibleFoi.com, avec sa chaîne YouTube à cœur ouvert, encourage et exhorte le corps de Christ aux côtés de l'Église, travaillant à son édification depuis sa création en 2003. Ces outils accueillent maintenant plus de 20 000 visites mensuellement. BibleFoi.com n'est pas une organisation, une entreprise ou une tentative de l'homme de construire quelque chose pour Dieu. Je vous l'ai dit, c'est plutôt l'expression d'un fardeau du cœur, celui de voir l'Église ramener à perdre sa propre vie, à renoncer à elle-même, à sa propre satisfaction, de découvrir ou redécouvrir l'authentique circoncision spirituelle du cœur par la grâce de Dieu. C'est en Christ que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ. Et là, nous repensons encore à cette parole de cet autre prophète, « Ni par puissance, ni par force, mais par mon Esprit, dit l'Éternel. » Cette circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, Colossiens 2, verset 11. Tout cela afin de se revêtir de Christ et ainsi de manifester les fruits de la Pentecôte. Le Seigneur n'est pas satisfait par un peuple qui ne serait que sauvé. Le Seigneur a fixé son objectif, la pleine connaissance de lui-même, de sa volonté, de ses plans, de ses desseins. Mon objectif est alors de préserver et propager la révélation biblique en vue d'une plus grande connaissance de Christ, par sa grâce et par la croix. Avec sa chaîne YouTube, le site BibleFoi.com propose un enseignement et des ressources chrétiennes stimulantes pour l'édification, centrée sur Jésus-Christ, pour tous ceux et celles qui ont soif de connaître et d'expérimenter les promesses de Canaan. L'amour du moi, la satisfaction de la chair, est un obstacle plus difficile à vaincre encore que l'amour du monde ou que les affections de la famille. Le moi est la vie naturelle du chrétien. Il n'y échappe que par une réelle identification à la mort du Christ. La mort à soi-même est la première condition de la vie nouvelle qui émane de Dieu. Beaucoup veulent vivre la vie de résurrection avec ses fruits, n'est-ce pas ? Mais avant la vie de résurrection, ils doivent comprendre qu'il y a la mort à la croix. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Jean 14, verset 9. Là encore, c'est une parole prophétique, tellement bien adaptée à de nombreuses vies chrétiennes aujourd'hui. « Il y a si longtemps que nous sommes avec le Seigneur, et nous l'avons si peu connu, si peu connu ses pensées, sa volonté, son renoncement, sa puissance de vie. » Et puis, depuis quelques années maintenant, un cher frère, Philippe de Hou, m'a rejoint dans ce travail. Déjà bien occupé à alimenter sa chaîne YouTube sur la brèche, il s'est investi sans compter dans l'apprentissage de l'hébreu. Souvent frustré lors de l'écoute de méditation de la parole de Dieu, il ressentait au fond de lui-même qu'il passait à côté de vérités profondes. Du fait de lire la Bible dans une traduction et non dans le texte original, ce sentiment de frustration l'a conduit à se lancer dans l'apprentissage de l'hébreu. Quelle ne fut pas sa surprise en constatant que de nombreux secrets spirituels se cachaient effectivement dans le texte original. Des richesses dont l'Église se prive certainement aujourd'hui. L'hébreu est une langue orientale. La Bible fut entièrement rédigée dans la pensée orientale. Bien sûr, la Torah le fut, mais également le Nouveau Testament, car bien que rédigé en grec, pour la plupart des livres, il fut pensé de manière hébraïque. Par la grâce de Dieu, Philippe de Hou se propose donc de nous faire part de ses découvertes à partir des textes originaux, mais également de partager avec nous cette culture juive. Ceci nous permettra de mieux comprendre certains passages un peu obscurs de la parole du Dieu, sur lesquels nous avons tendance à passer sans trop nous y attarder, alors que des joyaux bibliques s'y trouvent. Il est plus qu'urgent que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que nous puissions mieux le connaître à travers la révélation de sa parole. Que Christ nous sauve, qu'il nous rassemble du milieu des nations, afin que nous célébrions son Saint Nom et que nous mettions notre gloire à le louer et à l'adorer. Notre belle vocation est de devenir des enfants de lumière, des pierres transparentes qui rayonneront la lumière, la gloire et la vérité de Dieu. L'appel de notre Sauveur et Seigneur résonne comme un écho au fond de notre cœur. Les temps sont courts, son retour est proche. Laissons-le faire de nous des vierges sages, remplies d'huile, attendant sa venue avec une pleine assurance. D'abord Zacharie, ensuite Jean-Baptiste nous offre les clés que nous avons pour vous décryptées. Je termine par ces paroles de l'Évangile, ces paroles bibliques. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi ceux qui sont pour l'Éternel » et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Exode 32, 26 C'est aussi l'appel du Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24 Frères et sœurs, soyez richement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.